A côté du sport et de la politique, la musique est le sujet qui passionne le plus les Ivoiriens. On dirait même que les Ivoiriens ont la musique dans le sang. C'est à juste titre que la Côte d'Ivoire a longtemps été surnommée la plaque tournante de la musique africaine. Mais depuis quelques années, on assiste à la création de nouveaux genres musicaux avec cette nouvelle génération d'artistes chanteurs qui ont du mal à se faire une place sur l'échiquier international et même national pour certains. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? C'est ce qu'on essaiera de savoir dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. C'est une émission que vous n'avez pas du tout envie de rater. Asseyez-vous très bien, ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir d'être en votre compagnie pour ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parlé. Bonjour mes chéris. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci et vous. Ça va. C'est toute belle et toute seule aujourd'hui. Oui. Alors toute seule, oui, on fait un coucou à Anan. Et toute belle, je dirais comme d'habitude. C'est ça, c'est beau. L'humilité est partie. C'est tout, on a fait. C'est tout, c'est vous qui m'avez provoqué. Aujourd'hui, on parle des artistes ivoiriens, on parle du showbiz en Côte d'Ivoire. On se rend compte qu'on a beaucoup d'artistes, je pense qu'ils sont talentueux, très talentueux même, mais qui ont du mal à se faire une place à l'international et ne s'exportent pas. Pendant qu'avant, on avait de grands chanteurs, les alphas, les tic-en-jac qui se sont vraiment exportés et maintenant, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous pensez ? Écoute, moi, je pense que, comme tu l'as dit, avant les années 2000, donc avant que le coupé des Calais ne vienne s'imposer en Côte d'Ivoire, toutes les anciennes musiques s'exportaient. Alpha Blondi, Tic Nja, même les chanteuses, Chantal Taïba, Nayank Abel, etc. Mais je pense personnellement que c'est le style de musique, parce que ce n'est pas un style de musique qui parle à tout le monde. Donc, tu vois, aujourd'hui, dans la période de Magic System, eux, ils n'ont pas vraiment fait de coupé des Calais. C'est une sorte de zouglou, mais qui a vraiment, même s'ils ont bataillé pour aujourd'hui être un exemple de succès à l'international, ça reste quand même une musique différente. Et ce n'est pas tout le monde qui aime le coupé des Calais. Donc, je pense que c'est peut-être cette musique-là qui bloque comparativement au Naija qui s'impose. Non, mais moi, je pense que c'est une question de tendance, parce que là, on est dans la période Afrobeat. Et donc, Afrobeat, c'est quoi ? C'est Naija, c'est Ghanéen, c'est tout ce qui est vraiment très upbeat, mais quand même qui est assez dansant et tout. Et donc, c'est le moment, c'est la wave. Donc, les Américains, tout le monde surfe dessus, surtout ce qui est Afrobeat. On est dans une période où il faut réclamer, disons, son africanité, l'afrocentricité et tout. Et donc, moi, je pense que notre musique, disons, il ne voit rien, même le coupé des Calais. On voit que l'Ivoire rappe. Et il y a plein d'autres genres musicaux qui sont en train de prendre, qui évoluent. Donc, il doit pouvoir un peu surfer sur cette tendance-là. Aussi, faire leur façon d'Afrobeat, pourquoi on perd, c'est plus après, ils reviennent de ça. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, les avis sont mitigés. Nos invités pourront nous en dire plus. Mais moi, je pense peut-être que c'est une question de message. Est-ce que le message qui passe dans nos musiques, est-ce que ça parle à tout le monde ? Si tu dis un message qui concerne une communauté, ce n'est pas sûr que la personne qui est en Chine, ou moi, se sente concernée, tu vois. Et puis, est-ce qu'il y a la qualité dans le travail des artistes ? Je ne sais pas. Oui, oui. Bon, en tout cas, tout ça, on verra dans cette émission. Mais pour l'instant, on a posé la question, comme tous les jours, sur la place publique. On vous a demandé pourquoi est-ce que les artistes ivoiriens ne s'exportent pas à l'international ? Et on écoute certaines de vos réponses dans ce micro-trottoir. Il faudrait qu'ils soient soudés. S'il n'y a pas une solidarité, ça ne peut pas marcher. La jalousie, il y a tout ça aussi. Si, entre les artistes eux-mêmes, ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas évoluer. Parce que l'autre veut voir l'autre être en bas, l'autre en haut. Il y a la jalousie, c'est tout ça qui fait que, voilà, la musique ivoirienne ne peut pas évoluer. Parce que l'autre pense mal de l'autre. Les artistes ivoiriens, ils sont menacés. Parce que les gens, les basses, voilà. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas avancer. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas évoluer. Et puis les gens préfèrent écouter plus les étrangers que les ivoiriens. Il a fallu pour ne pas aller à l'international. Voilà, tu as vu ? Voilà pourquoi aujourd'hui, les artistes ivoiriens chantent bien, ils chantent très bien. Rire mon petit agameleur comme ça, il chante très bien. Mais il ne peut pas avancer parce qu'on ne fait pas sa publicité. Il y a ça aussi dedans. Il faut la publicité des ivoiriens. Les artistes ivoiriens chantent très bien, mais il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de producteur. Voilà pourquoi ils souffrent. Donc, on fait quelque chose pour les ivoiriens. Moi, mon avis préféré, c'est Yodez, c'est sirop. Et moi, je suis souglou. Ce qui manque à la musique ivoirienne, c'est qu'il n'y a pas d'entente entre les artistes ivoiriens que les artistes neidia. Donc, c'est ce qui fait un peu la différence. S'il y a une attente entre les artistes d'ici, je crois qu'on va atteindre le sommet. On peut même dépasser les artistes de Nairia. L'attentie est plus à fait de basse. C'est arrivé là-bas. Elle est inspirée même. Non, tu sens qu'elle est concernée. Qui, qui, basse, qui ? Je te le dis. Non, mais bon. Après, je pense que tout le monde pense au clash, au fait que les artistes ne s'entendent pas. Je pense que c'est à cause de l'image sur les réseaux sociaux qu'on voit, où on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne savent pas que souvent, même, c'est une politique de... Exactement, c'est la compétition. Et puis, c'est pour faire la promotion aussi, exactement. À mon avis, ce n'est pas un artiste qui empêchera un autre artiste d'évoluer parce que souvent, ils ne sont pas dans la même société de production. Je pense que s'il y a un problème d'évolution, de carrière, je pense que ça doit partir d'un manque de communication. Et c'est la production qui, en général, s'occupe de ça. Ce n'est pas un artiste qui va venir et dire « Non, toi, tu ne peux pas réussir ». En fait, c'est mon avis. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger. Et en plus, dans tout secteur d'activité, il y a la compétition. Ce sont des artistes, bien sûr, ils veulent tous évoluer. Et donc, ce n'est pas forcément... Non, les artistes, ils ne s'entendent pas. Ils doivent se soutenir. On voit toujours, quand il y a des concerts, tu dois bien avoir des artistes qui passent avant toi, d'autres qui passent après toi. Et ils ramènent toujours d'autres artistes. Moi, je trouve que ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, comme on le dit, c'est d'abord de mobiliser des ressources, des financements dans la sous-région. Alors, je pense que nos artistes, nos invités aujourd'hui, qui sont des professionnels de la musique, nous en diront plus. Je vais maintenant les appeler. Aujourd'hui, on aura Totorino El Samouraï, David Taïoro, qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire, qui est une école. Nous avons aussi Sly de Sly. C'est chez qui tout va toujours bien. Bonjour, bonjour. 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 Comment allez-vous ? Bien. Ça va très bien. Ça va ? Tout va bien. Tout va bien, voilà, exactement. C'est la bonne attitude à avoir. Alors, David Taïoro, tu es arrangeur, producteur, chanteur, tout. Tout, oui. Il est tout. Est-ce qu'on peut avoir un estrait de Poupoukou, par exemple, qui est une chanson à succès de David Taïoro ? Merci beaucoup, David, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir de se retrouver toujours entre deux belles femmes. Oh, merci. En tout cas, t'es bien entourée. T'es bien entourée. T'es bien entourée, seul homme. Et Sly de Sly, tu as été choriste pendant longtemps avec les Woody. Et aujourd'hui, tu es artiste chanteuse. Tu as ton deuxième album. Et tu prépare le troisième. Ben oui. Ben oui. On peut écouter un petit extrait de Sly. Oui. Voilà pourquoi je chante et proclame que... Tout va bien. Et tout va bien. Les gens se saignent quand même. Tout va bien. Les vraies danses, maintenant. Et ça même. Tout va bien. En tout cas, aujourd'hui, tout ira très bien. Ah oui. Donc, on va parler aujourd'hui de la carrière, on va dire, des artistes. Pourquoi les artistes ivoiriens ne s'exportent pas à l'étranger ? Et je pense que juste avant de vous donner la parole sur ce sujet, on va regarder ce reportage sur les artistes qui ont dépassé les frontières et quel est l'obstacle pour la nouvelle génération. On regarde ce reportage et on revient tout juste après pour dérouler. Considérée comme l'une des plaques tournantes de la musique en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a vu éclore sur son sol une pléiade artistes de renants. Alfa Blondie, Tikenja Fakoli, Magic System, Aïcha Kone, Feu DJ Arafat. Ces artistes ont su séduire les mélomanes ivoiriens et africains, mais aussi conquérir le marché musical international. Une véritable prouesse quand on sait les embûches semées dans le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire en particulier. Des cachets souvent jugés insuffisants, la piraterie qui menace toujours les œuvres musicales, l'absence de grands labels d'enregistrement, autant de défis auxquels les acteurs de la scène artistique ivoirienne doivent faire face au quotidien. Malgré tout, des jeunes talents continuent de se lancer dans l'aventure musicale professionnelle. Deux jeunes talents qui ont su allier diverses sonorités rythmiques et locales pour, comme on le dit ici, enjailler les fans. Le dernier en date, le rappeur Fior de Bior, qui en featuring avec la star du game français Niska, ont cumulé 8 millions de vues sur Youtube sur le titre Nyonmi avec l'air, et ce en moins de deux semaines. Un exploit pour un artiste ivoirien. Si les chiffres de l'industrie musicale ivoirienne sont bien loin de ceux enregistrés au Nigeria, au Kenya ou encore en Afrique du Sud, les efforts, eux, restent au rendez-vous. Alors, je vais peut-être commencer par David. Si tu dois définir aujourd'hui la musique ivoirienne, qu'est-ce que tu dirais ? Cette musique, elle existe bel et bien. Elle existe bel et bien dans toute sa diversité. Parce que, quand on est à l'extérieur du pays, on a l'impression que la musique ivoirienne, c'est le coupé décalé. Non, parce qu'ils ont su faire le buzz, comme on dit, autour de leur mouvement. Et avec l'aide d'Internet, les réseaux sociaux, ce qui a facilité un peu plus la chose, parce que nous, qui sommes d'autres générations, on n'a pas eu ces avantages-là. À notre époque, en 1985, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, 35 ans après, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile d'être dans un village ivoirien et puis de se faire voir à New York, au Japon et tout ça, grâce à Internet qui a fait du monde un village planétaire. Donc, je dirais que cette musique, elle existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, bel et bien. Maintenant, c'est dans la pratique que les choses diffèrent. Il y a des difficultés, un peu comme partout aussi. Mais, comme on dit, malheureusement, les Ivoiriens font du show et puis les anglophones font le business. Oui, bon, il a résumé. C'est dans ça, c'est la triste réalité qui est là. D'accord. Sly, tu penses pareil ? Moi, déjà, je veux saluer Papa David Taïro, comme je l'appelle, mon papa. Parce que déjà, pour moi, ces personnes-là, c'était des artistes. Parce qu'ils n'avaient pas besoin d'Internet, mais on les connaissait dans les petits villages. Pour dire que la musique était écoutée, les radios et chaînes de télévision allaient même dans les petits contrées pour faire écouter et faire valoir la musique ivoirienne. Donc, on n'avait pas besoin, lui, il n'avait pas besoin d'avoir Internet et que le planteur au village le connaissait. Et pour moi, c'était ça, la vraie époque. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est encore mieux. Mais, à qui ? Mais. Mais tu parlais justement du coupé-décalé. On compare aujourd'hui le coupé-décalé, par exemple, pas comparé, c'est peut-être un trop gros mot, mais la musique nigérienne, aujourd'hui, s'impose beaucoup plus dans le style et dans l'intonation que le coupé-décalé. Est-ce que c'est le coupé-décalé qui empêche, on va dire, l'évolution des artistes ivoiriens à l'international ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on écoute plus du Peace Square ? Parce que c'est la langue qu'il fait, c'est la musique, c'est l'intonation ? Qu'est-ce qui bloque ? Quel est le blocage, en fait ? En fait, il faut partir à la source. Le coupé-décalé, en lui-même, quand nous l'avons créé, je veux dire, sur le plan musical, nous nous sommes servis des musiques qui ont influencé les Ivoiriens, c'est-à-dire le Makossa, le Ndombolo et tout ça. Je définis toujours le coupé-décalé comme une musique africaine d'origine ivoirienne. Je l'ai toujours considéré comme ça, parce qu'à la base, c'est comme ça que nous avons fait pour créer cette musique-là, parce que les jeunes gens, en 2002, à la faveur des événements malheureux qui sont arrivés, les habitudes des Ivoiriens avaient changé. Les gens allaient dans les maquis après le travail, puisqu'il y avait des coups de feu à 19h. Et donc, à partir de 13h, 14h déjà, les gens vidaient les bureaux, ils partaient au maquis. On peut tout enlever à l'Ivoirien, sauf sa joie de vie. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Voilà. Donc, les mecs, ça avait changé. Et c'est à ce moment-là qu'on faisait ce qu'on appelait communément les Atalakus. Oui, c'est ça. Voilà. Mais les gars faisaient ça sur la musique, des boucles de musique congolais, soit du coffee ou de extra-musica et tout ça. Donc, nous, on a regardé la chose, on dit, bon, on va s'approprier, on va ivoiriser cette chose-là. Et c'est comme ça que le coupé-décalé, elle est. D'accord. Bon, maintenant, à cette époque, on ne parle pas de musique nigériane. Les seules musiques nigérianes qu'on connaissait, c'était King Soniade, c'était les musiques de Fela, c'était Onieka, c'était de grands artistes nigériens, mais qui ne faisaient que de la musique nigériane, mais proprement dire pure. Ce qu'on appelait la jojo musique ou l'afrobeat à l'origine. Voilà. Donc, les jeunes gens qui sont venus sont en majorité des gars qui sortent du dance hall, du R&B ou du rap et tout ça. Donc, quand ils sont venus, ils ont fait cet alliage-là de la musique de Cheuzeux et du coupé-décalé. Je prends juste un exemple d'un artiste nigérien qui doit ses succès au Grigata Grigata, qui avait dans toutes ses chansons Flavor. Flavor, c'est vrai. Les artistes nigériens n'ont jamais caché le fait qu'ils ont puisé dans le coupé d'Akali pour s'imposer. Alors, dès lors que leur musique s'est imposée, vous avez vu qu'il y a eu un changement brusque, mais à 90 degrés, ils ont commencé à faire introduire les instruments traditionnels de Cheuzeux dans leur musique. Ils ont commencé à authentifier leur musique avec des choses qui viennent de Cheuzeux. Ils l'ont réussi super bien. Et maintenant, la série sur le gâteau, c'est toute l'organisation qu'il y a eu autour de cette mouvance, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de la musique, de toutes formes d'art. Ils se sont impliqués. Je veux dire, quand je dis ils, ça veut dire que le gouvernement, les opérateurs économiques, les opérateurs culturels s'y sont mis parce qu'ils ont vu la main financière qu'ils pouvaient dégager si les gars... Justement, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui manque en Côte d'Ivoire. C'est ça, notre gros problème n'est pas au niveau des artistes. Les Nigériens ne sont pas plus forts que nous, je suis désolé. Non, pas forcément, mais ils sont aussi de 200 millions. Oui, non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La chose se passe en intérieur. Moi, j'ai fait une semaine, j'ai fait dix jours au Nigeria. Tous les jours, j'écoutais au moins quatre, cinq stations de radio et je zappe 15 minutes ici, 15 minutes là. Mais à aucun moment, je n'ai entendu de la musique. Ils écoutent la musique francophone ? Je n'ai entendu de la musique, tu viens du Cameroun, aucune musique qui ne vient de l'Est. Les gars, ils sont à 90, 99 % de diffusion de leur musique. D'accord. J'en parlais avec un des producteurs qui dit, ici, c'est la loi, c'est ici d'abord. C'est ça, mais c'est ça, c'est ce qui est normal. Le problème, c'est que moi, quand je suis dans ma voiture à Abidjan ici, que je zappe dans les stations de radio, j'entends 60, 75 % de musique extérieure. – Mais justement, David, moi je demande, est-ce qu'il y a en fait de la musique de qualité en Côte d'Ivoire ? – Il y a de la musique de qualité. – Est-ce que les Ivoiriens travaillent ? – Il y a de la musique de qualité, il y en a. – Mais comment on veut dire, il y a de la musique de qualité, à partir du moment où des gens viennent puiser de notre musique, ça veut dire qu'il y a de la qualité à l'intérieur ? – Pas sûr. – Il y a de la qualité. – Il y a de la qualité. – Sur le plan artistique, sur le plan technique, il y a de la qualité. – Parce que les thèmes qu'ils utilisent sont les thèmes de tous les jours, les thèmes de société qu'on utilise nous aussi dans nos chansons. Ce n'est pas qu'ils utilisent des thèmes qui sont différents des nôtres, c'est les mêmes thèmes, sauf qu'ils les chantent différemment. Après, quand on dit la Côte d'Ivoire et la plaque tournante de la musique africaine, mais ils doivent leur succès à la Côte d'Ivoire. C'est nous qui les avons élevés à ce rang-là. Donc ils prennent le rang qu'ils ont eu chez nous et ils retournent chez eux. Et chez eux, ils en font quelque chose d'extraordinaire. – Mais je veux revenir sur le point que David a mentionné, et je suis totalement d'accord. C'est tout l'environnement et le système qu'ils ont su créer autour de leur musique. Moi, je donne un exemple. Ici, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vraiment se plaindre que maintenant, ils jouent tout le temps de la musique, Naïja ou quelque chose. Avant, c'était la musique française. Moi, je me rappelais quand on grandissait, c'était les diables. – Oui, oui, oui. – Donc on a toujours eu cette culture où on veut ramener un peu l'extérieur. Et en dehors de cela, on doit être complètement honnête, ils avaient plusieurs autres systèmes où ils pouvaient utiliser leur musique. Je vous explique. Par exemple, les Nollywood. Avant, c'était plutôt plein de fonds sonores et tout. Maintenant, c'est leur musique qu'ils intègrent. Et donc ça, c'est un moyen dont les artistes peuvent utiliser clairement pour gagner de l'argent. Donc tu as les Nollywood, tu as les publicités, tu as plein d'autres trucs. Il faut que les producteurs du cinéma fassent ce geste-là. – Oui, oui. – Mais concrètement, quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait une très bonne organisation au niveau du Nigeria, quelle est cette organisation qu'ils ont mis en place que nous, en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à mettre pour pouvoir justement exploser au niveau de l'international ? – À la base, il y a un gros problème, une grosse différence entre le système anglophone et le système francophone. Le système francophone n'est pas fait pour que les artistes s'épanouissent. – Ah, qu'est-ce qu'il fait ça ? – Il faut le dire. – Non, mais il faut dire ce qu'il y a. – Il faut le dire parce que quand vous prenez le classement des pays africains où la culture est développée, il n'y a pas de pays francophone dedans. Ça n'existe nulle part. Quand Beyoncé fait son album, elle appelle plein de chanteurs africains musiciens pour faire de la collaboration. Il n'y a même pas un seul francophone dedans. – Elle a dansé un peu sur Arafat. – Oui, je suis d'accord. – Ils s'ont retrouvés comme une goutte d'eau dans la mer. – Mais comment ils ont fait ? – Oui, mais ça ce sont des… – Comment ils font ? – Comment ils font ? Et puis nous, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à développer ? Quel est le processus, je veux dire ? – Mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Au départ, ils n'étaient pas aussi organisés que ça. Parce que la base de la piraterie, des œuvres de l'esprit, c'était là-bas. OK ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé. – On est quand même 200 millions. – Oui, ils ont regardé. Et puis, ils ont dit, bon, ce qu'ils sont en train de faire là, on va positiver ça, c'est-à-dire on va légaliser pour que vous puissiez gagner, pour que les artistes puissent gagner. Vous voyez ? Il y a eu ça. Et quand l'État a vu que c'était une grosse manne financière, ils ont organisé, en prenant des lois, en mettant des structures en place pour que ces gens puissent s'épanouir. – Oui, et ça a été très vite. – Moi, je vous donne juste un exemple. On fait un voyage avec un ministre, on se retrouve dans un avion, on retourne à Abidjan, et puis, on demande au ministre, vraiment, est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre la piraterie, tout ça ? Le ministre qui répond, laissait ça, ça nourrit des familles. – Waouh ! – Bon, un homme d'État qui pense comme ça, vous voyez déjà l'esprit. Aujourd'hui, le problème culturel ou bien artistique ivoirien, ce n'est pas une priorité pour l'homme politique ivoirien. – Exactement, je pense. – Nous, ce que nous voulons, nous ne demandons pas de l'argent au gouvernement. De toute façon, le gouvernement n'a jamais investi un COPEC dans tout ce que les artistes font. Mais ce qu'on demande, c'est les lois. – L'instructuration. – L'instructuration, les infrastructures, pour que… Il ne faut pas donner du poisson aux artistes. Il y a des gens, des vrais, des gens qui font le mécénat, qui aident, etc. Mais il ne faut pas aider l'art, il ne faut pas lui donner du poisson. Il faut l'aider. – L'apprendre à pêcher. – À pêcher, lui donner une canne, lui donner des trucs pour qu'il puisse savoir pêcher lui-même. – David, je ne t'interromps pas, on va juste aller en pub et on continue l'émission tout juste après. Vous ne partez pas, l'émission continue. – Bienvenue, à tout de suite. – Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI, dans votre émission préférée, les femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle du showbiz en Côte d'Ivoire. Pourquoi les artistes ont du mal à s'exporter ? Et nous sommes avec Totorino, El Samurai, David Taïoro et… – Zay. – Yes, slide, slide. – Elle n'est pas toujours celle chez qui tout va bien. Juste avant de partir en pub, David était en feu là par rapport à tout ce que l'État ne fait pas. – C'est normal. – Et on aimerait bien t'entendre sur la question. – Moi, j'ai fait une vidéo très récemment où j'ai un peu signifié ce ras-le-bol là aussi. Les gens diront, oh, chantez, et puis faites votre promotion, et puis après ça ira. Mais il ne suffit pas… Il ne suffit pas… Qu'est-ce que je veux dire ? Il ne s'agit pas de ça. À un moment donné, on fait ce qu'on a à faire, nous, en tant qu'artiste. On rentre en studio. C'est l'œuvre de l'esprit. Il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu parce qu'on y croit, parce qu'on sait qu'on a le talent qu'il faut. Mais le talent ne suffit pas parfois. Ça veut dire qu'il faut les médias, il faut qu'Aurélie, en tant qu'animatrice, puisse m'inviter et dire, ah, l'œuvre de slide n'est pas mal. Il faut que je l'invite. Et quand Aurélie m'invite, je suis vue par des milliers de personnes, je suis entendue, et puis ma chanson part de l'avant. Mais si, c'est pour ça que je dis, quand je dis, vous déroulez le tapis rouge aux artistes étrangers, les gens l'ont mal pris. Non, je ne dis pas pourquoi on invite les artistes étrangers. Un pays qui n'invite pas des artistes étrangers, c'est un pays qui ne s'assume pas en termes de culture. On est invité à voyager aussi. On est invité à voyager. Je suis invité à faire des featuring avec des artistes étrangers. Mais je me dis juste, quand on invite un artiste international sur un plateau de télé, il serait plus judicieux pour moi qu'on invite un artiste local pour qu'il ait ce jour-là de la visibilité parce qu'on sait que ce jour-là, il y aura plus de vues sur cette émission. Donc, en même temps qu'on le voit lui, on voit l'artiste local et ça lui fait plus de visibilité. Donc, je ne dis pas pourquoi on invite quelqu'un, mais il faut qu'on donne aussi... Qu'on valorise un peu plus nos artistes. Et je vais demander du coup à la régie, parce que David Tahirou nous a envoyé un élément, une petite vidéo que j'aimerais qu'on regarde maintenant sur Peace Square qui parle des artistes. Les Nigérians nous ont donné leur soutien à 100%. Et Peace Square est devenu énorme. Maintenant, je regarde d'autres pays et je leur dis, donnez la même attention que vous donnez aux artistes étrangers qui viennent jouer dans votre pays. Ce que nous faisons, c'est la même chose que ce qu'ils font. Donnez-leur à 100%. Si vous voulez qu'ils deviennent des grands, cela vient de vous. Le Nigéria nous a donné son soutien à 100%. Et aujourd'hui, boum, on est grands. Donc je me fous de savoir d'où vous venez. Parlez à vos gens. Et je vous préviens, la même chose que je dis à la télé en ce moment même. Si vous voulez que vos artistes deviennent grands, le soutien vient de vous. C'est pas ce que je disais. Voilà, c'est ce que tu disais effectivement. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Tout dépend du public ivoirien. Vous voulez que Sly soit grand, vous voulez que Totorino, lui, il est déjà grand, je ne le mets pas dedans, qu'Érosène soit grand, vous voulez que Baby Philippe soit grand, il soit grand. Tout dépend du public ivoirien. Donc pour vous, le public ivoirien ne soutient pas ? Pas assez. Moi, je dirais. Il faut être franc. Oui, c'est mes figues, mes raisins, si on veut. Nous, moi, je joue très souvent, je joue beaucoup plus à l'étranger qu'ici, à l'Ontario d'Ivoire. Mais quand, moi, je vais dans un pays, on me déroule le tapis rouge et tout ça, mais ils savent qui arrive, mais ce n'est pas parce que moi, j'arrive, que je suis plus important qu'un artiste local. Ça, c'est important. C'est comme si, voilà, tu invites un ami chez toi à la maison, il vient, il va dans tous les coins de la maison, oui, mais ce n'est pas partout qu'il va aller. Ça, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, tout et n'importe quoi, vient, il fait ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est vrai. Et j'ai même, j'ai été choqué un jour de voir un grand artiste africain sur un plateau de télé traité de voleur, d'escroc, un producteur ivoirien. Et ils ont permis cela. J'ai été tellement choqué que ce jour-là, si j'étais sur le plateau, j'allais lui remonter les bretins. Non, 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 je ne supporte pas ça parce qu'aucun artiste ivoirien ne peut aller dans n'importe quel pays africain et puis insulter un producteur. Ce même producteur dont il parle, il a eu des déboires avec moi. Tout le monde veut le faire. Après ça, c'est clair, mais c'est notre frère. C'est notre frère. David, justement, est-ce que le problème aussi ne vient pas des producteurs, des sociétés de production ? Parce que souvent, c'est la société de production qui s'occupe du management, du marketing de l'artiste et qui s'occupe aussi de sa rémunération. Est-ce que quelque part, ce n'est pas de la faute du producteur qui ne pousse pas comme il faut son talent ? Non, ce n'est pas le producteur. Le problème, c'est qu'on n'a plus de producteurs en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a plus de producteurs. On se produit nous-mêmes. Il y a beaucoup d'auto-production. Une fois qu'on arrive au stade de l'auto-prod, c'est le désespoir qui amène là. Mais pourquoi il n'y a plus de producteurs ? Parce qu'il y a eu le piratage des oeuvres, ce qui a fait que le marché s'est écroulé. Le marché du disque s'est écroulé. Le CD s'est mort. Tu t'es dit que tu es un vertical. Est-ce que le piratage est aujourd'hui un vrai problème ? C'est une gangrène. Les gens n'écoutent plus les CD, ils n'écoutent plus tout sur YouTube et les changements renumérés par téléchargement, par Apple, par Deezer, Spotify. Combien de gens en Côte d'Ivoire téléchargent par carte blanche ? Même les vues sur Facebook, tout ça ? Les vues sur Facebook, les vues sur YouTube, ça ne paye pas en Afrique francophone. Je suis désolée. C'est vrai. Pas aussi bien que dans Google. Non, mais il faut le dire. Là, il va faire 10 millions de vues de son morceau. Il n'y aura rien ici. C'est ça le problème. Alors, les gens, il y a un gros souci, une grosse différence entre le virtuel et la réalité. Excuse-moi, je ne te comprends pas. Tu peux avoir 2 millions de followers sur les réseaux sociaux et puis tu tapes poteau dans une petite salle de spectacle ici. Oui, bien sûr. Mais j'ai voulu dire même quelque chose. La réalité, il est tout contre. C'est pas parce qu'on fait 10 millions de vues sur YouTube qu'on est le meilleur artiste. Je suis désolée. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, j'ai l'impression quand j'entends les gens « Ah, celui-là, il a fait 10 millions de vues donc on l'accueille tout de suite parce qu'il a fait 30 millions de vues. » Il y a certaines télés qui se basent là-dessus. Moi, je connais des artistes de Renaud qui ont 800 000 vues. Il y a certaines télés, il y a certaines radios qui se basent là-dessus. Qui se basent sur des vues pour inviter des artistes. Et même pour produire souvent. Et donc, ma question, vu qu'on voit que... Parce que les vues s'achètent aujourd'hui aussi. Il y a le piratage, la production, il y a plein de problèmes. Comment est-ce que les artistes vivent aujourd'hui ? Ils vivent de quoi ? De concerts ? De publicité ? Comment est-ce qu'ils arrivent à survivre ? De spectacles, on va dire. C'est un moment de la slime. Pour moi, un artiste vit de son art. Ça veut dire des spectacles. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de visibilité pour pouvoir faire des spectacles. Tu n'as pas de visibilité, c'est chaud ? C'est ça ? Comment ? Ils viennent au spectacle. Bien sûr. Moi, en tout cas, là, j'ai un spectacle qui est prévu et les tickets sortent bien. D'accord. Et Kadi, tu voulais demander ? Je voulais demander, en parlant de spectacles, je sais qu'on en parlait un peu en backstage tout à l'heure, beaucoup d'artistes veulent forcément atteindre le palais de la culture. Beaucoup d'artistes se disent non, pour pouvoir réussir, il faut le palais de la culture. Mais est-ce que aussi, ce ne serait pas plus intéressant pour eux de pouvoir même diffuser leur musique dans des salles qui sont quand même toutes aussi prestigieuses, mais même en plus à l'intérieur du pays parce que les Français, aujourd'hui, ou dans le monde entier, certains artistes font des tournées dans leurs pays respectifs. Aujourd'hui, plus personne ne veut aller, par exemple, à Boaké ou à Kourougo pour faire un concert. Pourquoi ? Alors que c'est de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de salles que j'appelle les salles intermédiaires. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Je prenais tout à l'heure en offre le cas de Kérosène qui est un artiste brillant, mais qui fait un concert tous les deux ans. On parle de la culture. C'est pas ça, une carrière. Alors, à l'époque, je reviens toujours à nous, à notre époque quand on a démarré, parce qu'à cette époque-là, le président Oufoué avait mis un accent particulier sur la culture en mettant des structures en place dans toutes les régions de la Côte-Voie. Alors, à l'époque, quand on dit « Je suis en tournée à l'intérieur du pays, il y avait des centres culturels dans tous les pays, pardon, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. » On pouvait se permettre de se programmer 15, 20 dates. Quand on était petit, on entendait le centre culturel de la caca. Et nous, nous avons fait ça. On a fait ce genre de tournée à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on nous connaît partout dans toute la Côte d'Ivoire, parce qu'on est allé à l'intérieur du pays. Les salles polyvalentes, dans chaque ville, il y avait une salle de cinéma, il y avait un centre culturel avec une salle de spectacle à l'intérieur. Et ça, ça permet aux artistes de pouvoir se produire à chaque fois. Parce que l'objectif final d'un artiste, c'est de pouvoir se produire à chaque fois, en dehors de la production des œuvres à diffuser sur les antennes. L'objectif final, c'est de reproduire ces œuvres-là sur scène. C'est comme un écrivain qui écrit une pièce, enfin, il écrit son livre, un réalisateur récupère, il en fait un film. Il y a un objectif final à tout ce qu'on fait en matière de tour. Et donc, moi, je pense que si on a le problème des salles intermédiaires et réglé, je pense qu'il y a une grosse partie du problème qui sera résolu. Est-ce que tu penses que les Ivoiriens ont la culture de la starmania ? Parce qu'aussi au Nigeria, au-delà du talent, ils ont une certaine... Ils ont quelque chose qui fait qu'on a envie de les voir. Ils ont des trains de vie. Le train de vie, c'est quoi qu'ils donnent ? Et ça, c'est peut-être Arafat qui le faisait très bien avec des frasques et tout ça. Est-ce que cette culture... Est-ce que ça, c'est la starmania, les frasques ? Je ne sais pas, mais il y a plein d'artistes et ce que je vois, c'est leur grosse maison, leur voiture, l'argent. Mais ils ont l'argent, pourquoi ? Parce que les digues sont payées. Ils font des spectacles. Ils achètent. Mais moi, je veux faire la starmania pendant que je n'aime. J'ai même passé, je vais manger le soir. La starmania, c'est une fois starmania. Une artiste comme Yemi Alade, par exemple, elle prend 50 000 euros pour faire un spectacle à Abidjan, mais ces 50 000 euros, elle les prend aussi au Nigeria pour faire des concerts. C'est ça ? Oui. C'est ça aussi. Donc ici, par exemple, un jeune gars chanteur congolais qui coûte 35-40 millions pour un spectacle en Côte d'Ivoire, un artiste ivoirien, quand il va s'approcher de l'artiste ivoirien, le gars va lui dire « moi, je coûte 5 millions », il va crier au scandale. Il va crier au scandale, c'est ça le truc. Parce que chez eux, là-bas, ils coûtent aussi cher. Ils se vendent cher. C'est pour ça qu'ils sont respectés à l'extérieur parce que chez eux, ils sont respectés. Donc, ce respect-là, il faut qu'on le mérite. Je vais rebondir sur la question de Kadhi parce que moi, je vois un peu la nouvelle génération et ce qu'ils veulent, c'est connaître le jour au jour de leurs stars, savoir ce qu'ils font, se sentir présents dans leur vie. Et c'est pour ça que je rebondis quand il disait qu'Arafat le faisait bien. En dehors de ses buzz, de ses frasques et tout, c'était quelqu'un qui était très proche de sa fanbase. et il y a beaucoup de stars, moi-même, il y a des stars, je ne connais pas leurs chansons, mais à force de les voir sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, tout le temps mettre leurs photos. C'est l'apport des réseaux sociaux. des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'artistes qui ne le font pas assez bien ici. On ne sait pas, en dehors de leur clip deux ou trois fois, on ne sait pas d'autre ce qui se passe. Il n'y a pas que ça. Et donc, je veux voir est-ce que ne pas utiliser justement, il n'y a pas que ça. Mais pourquoi ne pas utiliser ça pour ton avantage ? Moi, je pense qu'on l'a fait en ce moment. Celui qui le faisait aussi très bien ici, c'était Arafat. Oui, c'est ça. Mais ces Chinois n'ont même pas pu lui donner un disdor. Franchement. Laissez-nous, on a essayé. Je suis une vraie chinoise. Je suis une vraie chinoise. Je suis japonais. Il ne suffit pas de faire des vidéos. Il ne suffit pas de faire des vidéos tous les jours. Il ne suffit pas de faire des posts tous les jours. Il y a la réalité de faire un spectacle. Là, je fais un live tout de suite. Tu vas voir mille et quelques personnes. Mais est-ce que là, pour mon showcase de dimanche, les mille et quelques personnes seront là ? C'est vrai. Mais c'est ça aussi. C'est pour ça que je dis, c'est une grosse différence entre le virtuel et puis la réalité. Donc, le virtuel ne doit pas jouer sur le classique. C'est ça. Ça, c'est important. Il faut que le classique soit balisé et puis maintenant, le virtuel vient en apport. Aujourd'hui, on voit l'installation de certains grands labels comme Universal ou Sony. aujourd'hui, quels sont les... Alors, ça fait rire, David. Il a eu beaucoup de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être... Ils ne sont pas venus un petit peu pour booster, on va dire, la musique ivaine ? Quels sont leurs critères aussi de sélection qui permettent de choisir un artiste aujourd'hui ? Non, ça, tu ne sais pas. Est-ce qu'ils ne sont pas là pour au moins un petit peu booster là-là ? Est-ce que ça a changé la vie de ces artistes-là qui ont signé là-bas ? Il est en concert ce week-end. Il y a combien de suspect 95 dans ces maisons de disques-là ? Oui, c'est ça. Mais ils aident au moins les deux ou trois semaines. C'est pas normal. Toi-même, tu n'arrives pas à argumenter. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que ça ne suffit pas. Moi, je ne veux pas juger. C'est bien beau de dire une 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 à ça. On a applaudi la venue de ces grosses multinationales. Maintenant, entre les objectifs que ces multinationales se sont fixés en venant ici et puis les réalités du terrain. Je ne sais pas s'il y a eu... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne vois pas trop ce qui a été... Tu ne vois pas trop l'impact ? Ça n'a pas changé la vie des gens. Moi, j'ai vu des artistes togolais qui ont signé avec Universal. 800 millions de francs. J'ai vu des artistes... J'ai vu d'autres artistes de d'autres pays signés et j'ai vu le changement que ça a apporté contrairement aux artistes ivoiriens. Mais est-ce que c'est la faute à... C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours un... C'est la faute à qui ? Ça, je peux le dire. Dis-nous. Non, je dis que je peux le dire. Ah, je ne peux le dire. Parce que quand je fais la... Ça dépend de comment les gens négocient pour entrer aussi dans ces... Parce que l'une des... C'est la maison qui vient vers vous. Dis, Kadhi, tu m'intéresses. Kadhi pose ses conditions. Mais si c'est toi, Kadhi, qui cours derrière eux et puis ils regardent... Bon, oui, c'est pas mal. Bon, Kadhi, tiens, la tasse de... On est dans 2 millions. Pendant que l'autre a eu 50 millions. On assiste en ce moment à des artistes qui sont en train de faire des palabres avec leur maison de disques. Il y en a beaucoup qui sont prêts à partir. Voilà, mais ça... Mais ça, est-ce que c'est... Je pense qu'il y a aussi le fait que les artistes ivoiriens, il y a beaucoup qui ne savent pas forcément lire. C'est la réalité. C'est pour ça que je dis... Donc, ils ne lisent pas les contrats, ils ne prennent pas le temps de lire... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc après, quand il y a des clauses... J'ai envie de dire que je suis signée par... Universel. Voilà, donc ils ne prennent pas le temps de lire... Mais est-ce que ça m'arrange réellement ? L'organisation... Moi, je reviens toujours là-dessus. L'organisation. D'accord. Je veux dire, il y a... Vous voyez aujourd'hui, il y a un groupe comme Magic System. Ce n'est pas le groupe le plus talentueux. Salif n'est pas le meilleur centre de Zouglou. Oui. Loin s'en faut. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'ils sont là où ils sont ? C'est l'organisation. C'est la première des choses. Le premier remède à ça, c'est l'organisation. Parce qu'il a eu le flair de s'attacher les services de vrais professionnels. La chance qu'ils ont eue de signer dans une grosse maison grâce à Premier Gahou, ils ont eu l'intelligence de rester dans le sillage des grands professionnels européens. Alors, ce qui a abouti à beaucoup de choses positives pour eux. Aujourd'hui, ils sont installés dans les hautes sphères du show business international. Maintenant, le truc, c'est que... Bon, c'est vrai que ça agit un peu sur la musique, sur le plan artistique, mais bon, ça, c'est pour des raisons commerciales. Voilà, parlons de ça. Non, c'est pour des raisons commerciales. Parce que tous ceux qui ont tenté de faire du Magic System se sont cassés la figure. Parce que c'est des choses qui ont été faites pour eux spécialement. mais ce n'est pas ça qui leur a permis de rentrer dans ces maisons. C'est le premier Gahou qui a été fait dans un bureau, pas dans un studio, qui n'a même pas été mixé, qui n'a pas été fini, qui n'a même pas fini d'être arrangé. C'est ça qui a fait signer Magic System là-bas. Mais moi, je rebondis dessus. Le truc, c'est pas... On n'a plus beaucoup de temps. On est obligés de faire les derniers mots. Mais Slay, vas-y, rebondis rapidement sur ce que tu veux. Non, je voulais dire que quand on parle d'organisation, on va parler d'Arafat aussi. Parce qu'Arafat avait tout le talent qu'il avait, il avait le succès qu'il avait, mais il n'était pas organisé. Donc, il n'a pas eu le succès qu'Arafat devait avoir en tant que... Arafat devait être comme David Doe, quoi. C'est l'organisation. C'est ça. La structuration. C'est l'organisation, la structuration, on va dire, tout ce qui était... L'organisation, c'est au niveau des artistes, mais aussi l'État qui doit pouvoir nous aider à être plus organisés. Il faut dire qu'on a besoin de l'État. Oui. On a vraiment besoin de l'État parce qu'il y a déjà la loi sur le... On attrape un pirate de contrefaçon, de pagne, on le met en prison tout de suite, mais on attrape un pirate de musique, on va lui demander oui, est-ce que tu vas recommencer ? On va dire non. Et puis, on le relâche. On le relâche. Donc, il y a deux fois deux mesures, d'abord. Maintenant, l'État de Côte d'Ivoire doit aux artistes des milliards pour l'exploitation des œuvres pendant les campagnes électorales, pendant toutes les cérémonies présidentielles, ministérielles de la mairie et tout. Mais le Burida, il ne s'occupe pas de ça ? Ça s'appelle les deux épées, les droits d'exécution publique. Ce sont des droits qu'on doit payer aux artistes. L'État ne les paye pas depuis des années, des années, des années, des années. Le Burida est censé reverser ces droits-là. Le Burida fait ce qu'il peut pour pouvoir... pour que ces choses... Mais tout dépend de la volonté de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est l'État qui décide. On revient toujours à ça. Et maintenant, j'en reviens au ministère de la Culture. Le problème, moi, la solution que je propose au ministère de la Culture, c'est que le ministère s'occupe carrément de la francophonie, de tout ce qui est papyrus et choses officiellement. Mais il faut qu'on crée un haut commissariat dédié au développement de l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire. C'est ce que les Nigériens ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Avec, à la tête de ces sept institutions, de vrais professionnels du métier qui savent comment vendre la culture ivoirienne, qui savent comment organiser la culture ivoirienne. Ça, c'est un vrai point. Je pense que c'est ce qu'il faut. Merci, Dottorine. Je crois qu'il a tout dit. Vraiment, il ne voulait pas laisser. Slide, slide. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle que tu as ton concert le dimanche. Le dimanche. Oui, dimanche à partir des 18h30 à la Cour royale. On sera là. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On peut passer toute une journée à parler de tout ça. Franchement, il y a trop à dire passionnant. L'émission continue. Tu ne m'as pas arrêté là aujourd'hui. On se retrouve tout juste après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Merci d'être là depuis le début. Et là, on va partir avec une autre artiste qu'on va découvrir maintenant, n'est-ce pas ? Eh oui, aujourd'hui, nous allons faire une lucarne à cette jeune et talentueuse artiste ivoirienne qui fait son petit bonhomme de chemin et qui s'impose sûrement dans la sphère musicale en Côte d'Ivoire. Elle a été révélée par le concours The Voice Afrique et aujourd'hui, elle est l'auteur de 2000 en réponse à Suspect 95. Elle est animatrice radio et télé mais on vous en dit plus dans le miroir de Hidia Foufana. Bonjour, je suis Hidia Foufana. Bienvenue dans mon univers. Elle a un don, sa voix. Impossible de parler de Hidia Foufana sans évoquer la musique. Pendant son cursus scolaire, elle se fait connaître du grand public grâce à sa participation à des concours de musique de renom. J'ai participé à deux concours ici en Côte d'Ivoire, un premier en 2009 et un deuxième, j'ai fini troisième en 2009 et un deuxième en Afrique du Sud, The Voice Afrique francophone où j'ai été éliminée en demi-finale. Voilà, donc j'ai pas gagné de prix mais j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, cette Ivoirienne de 32 ans a trois singles à son actif dans le dernier sorti en février 2021. La radio, un autre de ses amours. Hidia fait ses premiers pas dans cet univers en 2010 alors qu'elle avait un tout autre objectif. Après le BTS, je cherchais un stage, désespérément, et puis j'ai une amie, Gladys, qui m'a dit « Est-ce que je connais quelqu'un dans une radio qui pourrait te prendre et puis tu peux apprendre là-bas ? » Je lui ai dit « Une radio, moi je veux faire de la télé, toi tu me mets dans la radio et tout. » Et c'est comme ça que je suis arrivée, j'étais la stagia qui a acheté la banane, le pain, qui parlait pas dans le micro, qui écrivait, qui prenait des notes et puis qui accueillait les invités et tout. Un jour, ils m'ont entendu parler et puis ils m'ont dit « Ah mais tu as la voix, tu as une voix radiophonique » et puis quand ils sont partis en vacances, ils nous ont confié l'antenne, ils ont vu que j'avais le talent et puis ils m'ont dit de travailler dessus, que de travailler l'articulation, de travailler le débit. C'est comme ça que j'ai vraiment, vraiment appris sur le tas et je continue d'ailleurs d'apprendre. Donc ouais, je suis tombée dedans et puis j'ai appris. Passionnée par tout ce qui a trait à la communication, Idia ne se fixe aucune limite dans ce domaine. Je fais beaucoup d'autres choses, j'ai envie de dire, grâce à la radio. Donc je suis comédienne de doublage pour les films et puis je fais aussi des animations. Je suis maîtresse de cérémonie à certains événements et tout ça, ça fait partie de la communication. Donc j'adore mon travail, vraiment. Et justement, j'ai une cérémonie à animer tout de suite, là, un mariage. Donc je vous invite à me suivre là-bas si vous voulez bien. Bonsoir, mesdames, messieurs, un, deux, merci d'être avec nous. Cette activité annexe à sa profession, elle l'exerce depuis qu'elle s'est faite un nom à la radio, ce qui lui permet d'arrondir parfois ses fins de mois. C'est plutôt bien rémunéré, ça se fait selon le portefeuille du client, il n'y a pas de tarif fixe, mais oui, c'est bien rémunéré et ce n'est pas très difficile, c'est plutôt facile de le faire. Bon, je le dis parce que je maîtrise un peu les contours mais oui, c'est bien rémunéré et ça va, ça va. Musicalement, ce couteau suisse se projette à l'international et son autre ambition, avoir sa structure de création de contenu audiovisuel. Bonjour, Idia. Bonjour. Bienvenue, ça va ? Oui, ça va, merci. Alors, je dois dire que Idia et moi, on a fait la même école. Ah ouais, laquelle école ? Oui, la lycée Mamie Adjoa de Yamsoukro. Ah ouais ? Yamsoukro. Oui, je t'ai un souci. Il y a des grands talents là-bas. J'étais une classe et elle chantait toujours dans l'international. Elle nous énervait toujours, c'est sa voix en un temps. Félicitations en tout cas, Idia, c'est un plaisir de voir que voilà, tu es... Merci de me recevoir. Je suis trop contente. Alors, comment se passe la carrière d'artiste ? Tu as ton deuxième... Troisième single. Troisième single, d'accord. Et comment ça va ? Ça se passe plutôt bien, c'est tout doux mais ça se passe bien. J'essaie de m'y mettre un peu plus à fond pour la promotion et pour toute la visibilité qu'il faut autour. Donc oui, ça se passe bien. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure avec David Tahirou et Slide to Slide de l'univers musical, de l'industrie de la musique en Côte d'Ivoire. À votre avis, vous qui êtes justement jeune chanteuse et qui est en plein essor, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette industrie-là ? Qu'est-ce qu'il reste à faire à votre avis ? L'industrie est bien en marche. Je pense qu'on devrait être un peu plus concentrés. Chanter, toucher un peu plus des thèmes plus importants que ce qu'on fait en ce moment. Je pense, parce que c'est assez léger à mon goût, mais on va dire que c'est ce qui fait la musique. Mais si on est léger à 90%, on perd beaucoup de nos valeurs parce qu'avant, il y avait de la musique avec des paroles sensées et tout. C'est ce qui faisait toute la beauté de notre musique ivoirienne. Et j'aimerais qu'on revienne un peu à cette époque-là. Pas copier, mais vraiment avoir des textes un peu sensés. Moins de bruit. On peut faire du bruit, mais avec des textes sensés. C'est très léger à mon goût en ce moment. Mais on a vu dans le reportage que vous êtes à la radio, vous faites, disons, MC pour différentes cérémonies, les mariages, les baptêmes. Et puis, en plus de ça, vous êtes chanteuse. Est-ce que c'est déjà dû au fait que la musique ne paye pas assez bien, que vous avez besoin de faire ces autres métiers-là ? Ou bien, moi, je trouve que peut-être ça va ensemble que la radio vous aide aussi à avoir de la visibilité. Ça va un peu dans votre corps de métier d'être MC aussi. Pourquoi faire tout ça ? Oui, exactement. C'est vraiment, je baigne dans le même univers. Donc, à la radio, je passe de la musique, je chante tout le temps. Après, à la radio, j'ai des opportunités pour aller chanter et j'y vais pour chanter ou animer des cérémonies. Et tout, ça va de pair. Donc, à la radio, je fais de l'animation et puis, à côté de ça, oui. Mais ça n'a rien à voir avec la rémunération. C'est vraiment de la passion. Voilà, tout ça, ça se rejoint et c'est vraiment ma passion, tout ce que je fais. Et je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça. À un moment, India se dit, je vais devoir arrêter. À un moment, tu vas devoir arrêter l'un de tout ça. Je ne veux pas arrêter. Tu veux tout faire à la fois ? Oui, puisque ça ne me gêne pas et j'ai toujours le temps pour faire chaque chose. Et en fait, ça n'empiète pas sur mon emploi du temps. Ça va, je suis capable de faire tout ça en même temps. Je finis la radio, je vais animer un truc rapidement ou chanter ou aller poser une voix dans un studio à côté. Je peux le faire. Donc, si après, ça commence à empiéter sur l'un ou sur l'autre, je pense que oui, je ferais peut-être un choix. Peut-être, par exemple, arrêter la radio et me concentrer à 100% sur la musique et sur ma carrière d'animatrice et tout. Mais pour l'instant, non, je ne veux pas. Quel est ton rêve aujourd'hui ? Je vis mon rêve, en fait. J'ai la chance de vivre mes rêves. Donc, j'espère que ça va durer. On n'a pas posé la question au départ. C'est l'origine de cette volonté de vouloir chanter. Ça vient d'où ? C'est familial. C'est familial ? Oui, tout le monde chante. Ah bon ? Tout le monde chante. Je n'ai pas choisi. Vous avez baigné dans l'univers vraiment depuis toute petite. Depuis toute petite. C'est pourquoi j'étais passionnée par le journalisme, par la télé et tout. Parce que la chanson, pour moi, c'est quelque chose de normal. Ma grand-mère chante, ma maman chante. Donc, je me dis que je peux toujours chanter à côté si je suis présentatrice de journal télévisé. Par exemple. Ah, génial. Alors, on a pour habitude de poser des questions assez rapides à notre invité dans le miroir 2. N'aie pas peur. C'est dans le tac au tac. Tout de suite. Alors, on y va. Le quoi, Kansa ou Asalfo ? Wow ! Aïe ! T'as foutu aussi. Allez, rapide, rapide, rapide. Rapidement. Tic au tac. Je vais choisir. Tac au tac. Le quoi, mon coach ? C'est trop chaud. J'aimerais ça, le chaud. Je m'en doutais. Alors, foutu ou foufou ? Foufou. Foufou ? Chaud ou froid ? Chaud. J'adore manger chaud. Couper, décaler ou R&B ? R&B. José ou Amy La Slameuse ? Aïe ! Vous faites ça. Ah, je m'ai choisi. Wow ! Amie, je t'aime. Oui, José. José, d'accord. Mais on aime aussi Amy. Oui, Amie. On peut choisir les deux. Il n'y a pas de problème. Il y a un qui est deux, alors. Il y a deux. Chanteuse ou animatrice ? Wow ! Les deux. Ah, les deux. Voilà, ça devient un choix. Maintenant, il y a un choix. Maintenant, c'est un choix. Usher ou Chris Bond ? Chris Bond. Sucré ou salé ? Sucré. Talon ou basket ? Talon. Je ne suis pas très basket. Une carrière dans le cinéma ? Why not ? J'ai joué dans l'interprète. Elle a joué dans une minute. Oui, elle a joué dans l'interprète. Oui, c'est vrai. Votre chanteuse ivoirienne préférée ? Wow ! Wow ! Old school, pour aider. Oui, l'ancienne. Monique CK. Oui, Monique CK. On prend. Et votre chanteur préféré à l'international ? À l'international ? Préféré à l'international. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup. J'adore Gadicelli à l'international. Je ne sais pas. Bon, alors, votre plus grand rêve ? Atteindre la consécration, en fait, de tout ce que je fais. Pour la musique, c'est vraiment une carrière bien remplie. Pour l'animation, c'est une société, à mon nom, qui fournirait du contenu et tout. Donc, c'est la consécration. Génial. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Idia. C'était un plaisir. Mais vous ne partez pas. On va continuer tout de suite avec Afou. Eh oui, sans transition, sans transition, tant pour moi. On va passer à Afou, dans la rubrique Parlons Business, qui va continuer de nous donner quelques conseils pour réussir à avoir plus de clients. C'est tout de suite. Donc, j'ai décidé de faire une part two, disons une deuxième partie de cette section sur comment acquérir de nouveaux clients et même grandir sa clientèle au fur et à mesure. Parce que c'était tellement important et on a touché beaucoup de sujets, mais il y a énormément d'autres sujets qu'on n'a pas pu vraiment toucher la dernière fois en profondeur. La première des choses, quand on parlait de clientèle et tout, il faut déjà automatiquement te dire que ta clientèle de base doit être tes proches et les personnes autour de toi. C'est-à-dire, quand tu commences une activité et que, par exemple, tu essaies de vendre à d'autres personnes et puis on te demande combien de produits tu as vendus et puis tu dis zéro, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis une commerçante, je vais, tous mes parents, ils n'ont qu'à tous payer, mes amis, tout le monde n'a qu'à soutenir. À peu près, les gens vont dire non, ils ne vont pas vouloir payer et tout. Mais c'est de voir quel type de produit aussi tu fais. Si c'est des produits qu'ils utilisent déjà, qu'ils sont obligés d'utiliser, il n'y a pas de raison pour laquelle ils ne voudront pas payer avec toi. Après, souvent, ils vont vouloir te demander des pourcentages. Tu nous connais, nous, les amis, là. Ah, attends, je vais tester d'abord un peu, non-amie. Justement, mais après, il faut toujours que ce soit un échange. Je te laisse tester, mais après, tu fais ma publicité. Et si toi-même, tu ne veux pas payer, au moins, vends à d'autres qui vont payer. Donc, vous essayez toujours de faire un échange. Et ça va dans la deuxième partie de ce que je voulais dire autour du placement de produit. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore ce concept-là et qui ne vont pas le faire. Par exemple, la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte que mettre une petite affiche sur un taxi ou bien sûr, la visibilité que ça vous donne, parce qu'il circule dans la ville, les gens voient. Vous pouvez, par exemple, aller quelque part, ou disons, peut-être, par exemple, même devant notre NCI, s'ils mettent sur la table de la réceptionniste votre thé ou bien ce que vous vendez, les gens passent, ils voient. Donc, c'est de trouver des endroits où vous allez placer vos produits pour que soit les gens vous appellent, ils vous contactent et puis ils puissent, voilà, en savoir un peu plus et comment acheter vos produits. Après, on parle maintenant des réseaux sociaux. On en a parlé longuement. Mais les réseaux sociaux, bien sûr, il y a des mots et tout, il y a des avantages, mais sinon, c'est tellement important pour faire, disons, free marketing. Tu as tout le monde qui a au moins un compte Facebook et après, si tu rajoutes les autres sociaux même, tu as quatre ou cinq par personne. Et donc, si tu n'arrives pas à, disons, faire la publicité de ton produit sur toi-même ta page, ça ne sert à rien. Après, il ne faut pas toujours, toi-même ta page, tu es toujours en train de mettre tes produits donc les gens ne regardent plus. Mais c'est de trouver le juste milieu, comment tu peux partager un peu tes produits et demander à toutes ces personnes-là qui te suivent. Parce qu'il faut qu'il y ait, déjà, qu'on passe du virtuel au réel. Et la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Ils vont aimer, mais ils ne vont pas t'appeler pour payer. Et donc, c'est de vraiment leur donner cette possibilité-là. Non, il ne faut pas juste aimer, il faut m'appeler. Voici Orange Money même. On n'a pas besoin de se voir, tu peux payer mon produit. Et à ce sujet-là, j'ai suivi une formation récemment qui m'a aidée, qui m'aide beaucoup, que ce soit même dans l'immobilier, une formation pour gérer justement les publicités Facebook, comment réussir à atteindre un certain maximum de cibles. Et j'invite tous ceux justement à faire cette formation, ça ne coûte vraiment pas cher. Il y a des gens qui le font. Et c'est surtout cette partie aussi de connaître sa cible. Si tu ne connais pas ta cible, tu ne sauras même pas comment faire une publicité autour de cette cible-là. Et donc, un dernier point aussi, c'est de vraiment vous-même innover, de faire quelque chose de différent. C'est-à-dire même dans le packaging, même dans votre emballage. Si vous avez un truc un peu futuriste ou bien des couleurs vives, tout ça, ça aide vraiment à appeler, à attirer de nouveaux clients. Donc voilà, un peu rapidement. Merci beaucoup, Afou. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Idia ? Je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui vendent sur les réseaux et qui se plaignent qu'on ne soutienne pas assez, qu'on n'achète pas et tout. Mais c'est très compliqué. Il faut réussir à vendre des produits qui intéressent tes amis. Et puis, il faut réussir aussi à les amener à acheter en essayant de les convaincre par des tests. Absolument, c'est ça. Afou, comme d'habitude. Merci beaucoup, en tout cas, Idia. C'est un plaisir d'être avec toi. On te souhaite bonne chance pour ta carrière. Et puis, Afou, on va tout mettre en pratique. Toi, là, tu es là pour nous faire avancer. Exactement, c'est ça. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub chez Art Téléspectateurs. L'émission continue. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici. Nous sommes, comme vous le constatez, dans notre labo. Et le moment est venu de passer à un petit quiz culture générale sur le showbiz ivoirien. Ne partez pas, c'est tout de suite. Alors, les filles, déjà, le thème de notre émission, c'est les showbiz. Alors, j'en ai profité pour essayer de faire quelques petites recherches. Sur le showbiz, mais ça reste un petit peu, on va dire, showbiz, musique. Donc, soyez détendus. Je suis gentille. D'accord, on est détendus. On est détendus. Alors, première question. Je pense qu'elle est facile. Qui a été l'arrangeur du son à succès ? Premier gaou de Magic System. David Taïro. Yeah ! Ah, c'est bon. Quelle chanteuse du Coupe et Décalé a décidé de devenir chanteur de gospel ? Claire Bailly. Ah, tu connais ! Moi, je vais juste les regarder parce que... Non, non, il y a tard. Bon, alors. En quelle année est sorti le premier album de DJ Arafat ? Je suis une chinoise. 2003. Donc, tu dois connaître. Oui. Oh, la chinoise. C'est ça. Goudron Noir. Le nom de l'album, c'est Goudron Noir, dans lequel, justement, je connais Jonathan. C'est un hommage à Jonathan. Voilà. Jonathan et... Jonathan, Marélo. Mais la suite, la suite, c'est ma seule question, ma seule réponse. Mais termine. Alors, ça, je pense aussi que tu vas peut-être connaître si tu connais un peu l'actualité. Alors, quel célèbre groupe de Zouglou a été récemment mis en garde à vue ? Ah, Yodé Siro. Ah, Yodé Siro. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont écopé un an de prison avec sursis pour outrage à magistrats. Et initiation à la haine, soi-disant. Sinon, vraiment, ça reste encore sujet à polémique. Oui, très polémique. Mais au moins, ils sont sortis de prison, ça va. La liberté d'expression est très importante pour les artistes. On continue, on continue. On continue. Quelle chanteuse ivoirienne et star du football ivoirien continue de défrayer la chronique avec leur histoire d'amour palpitante ? Chanteuse ivoirienne. Ah, c'est ça. Ah, ça fait longtemps, ça. On dit, on ne sait pas s'ils sont encore ensemble, ils sont séparés. Ils sont séparés. Oui, oui, mais bon. Ils sont séparés à cause de la chanson. En tout cas, c'est vrai qu'elle a chanté une chanson, justement. Mais oui, la chanson, comment on appelle ça ? J'ai dit qu'un souris, je crois. Regarde, tu es fond de lui. Vous avez un enfant, mais à cause de bouche, tu l'as laissée. Bref, cette question, elle a cité son nom récemment sur une chanson. Donc, les gens se disent. C'est la chanson, elle a laissée. Et à fou. Moi, c'est l'air. Toutes mes informations, je suis à la source, après tout. Alors, toujours dans le showbiz, parce que même dans le monde du football aussi, c'est le showbiz. Qui a récemment fait fureur en dévoilant par inadvertance une vidéo avec sa nouvelle... Vidéo de moi ! Mais ça me fait le mal d'elle. On connaît, on connaît. Vivance après combien d'années de mariage ? Mais à fou, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer des gens ? Chaque couple a son histoire. C'est vrai. Et plus souvent, les gens sont heureux quand ils sont séparés. C'est vrai. Mais souvent, les gens sourient, mais tu ne sais pas qu'au fond, il y a le feu. Ok, ok. C'est leur vie, mais bon. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Alors, qui a été le premier manager de Magic System ? Manager ? Le premier manager de Magic System. Le premier manager. Je ne le connais pas. C'est qui ça ? C'est le deuxième. Manager de Magic System. Oui. Oh là là. Je ne sais pas. Angelo Cabina. C'est pas vrai. La honte, moi. Toi qui es dans le show. Alors que le pire, c'est qu'Angelo, on s'est parlé il n'y a pas trois jours. J'ai vu ça. La honte. Angelo, tu as entendu. Elle a dit même que ça n'aime pas. Elle a oublié. C'était jure. Moi, je le connaissais pas. Bon, écoute. Quand c'est pour la Rafa, tu le connais. Oui, hein. Bon, quand je dis Matiko, à quel artiste ? Chantal Taïba. Non, mais il y a la nouvelle artiste aussi qui fait du rap ivoire. Elle vient de faire une chanson avec sa matico. Et vous connaissez ? Ah bon ? Non, je ne connais pas. Moi, je connais celle qui a repris le son de Mewé. Oui, c'est la même. Elle a fait aussi une reprise. Oui. Je ne sais pas comment on rappelle son nom encore. Ah, merde. On ne connaît pas. Mais bon, on lui fait un grand char. Parce qu'elle prend les anciens sons et puis elle fait du rap avec. Elle est très talentueuse. Bon, écoutez bien. Qui a chanté cette chanson ? C'est quelle chanson ? On met la musique. La boutique. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! T'as dit ! Non, il y en a qui trichent. Young System ! Non, ce n'est pas Mal System. Yann ! Young System ! Young System ! Oh my God ! C'était ça que je vous l'ai dit ! T'es sûre qu'elle est malheureuse ! Non, quasi ! T'es une façon du showbiz ! C'est une chanson de Zigay, c'est à cause de ça ! Ça, c'est une chanson de Zigay. Des Zigay, tu vois, non ? Bon, alors, dernière question. Quel est l'artiste ivoirien qui a reçu un disque d'or en France avec 50 000 CD vendus et 25 000... Téléchargement Lego pour son album, Plus qu'une lumière. C'était il y a trois ans environ. Un artiste ivoirien ? Plus qu'une lumière, artiste ivoirien. Normalement, oui. C'est quoi sa chanson ? C'est quoi sa chanson ? C'est qu'est-ce que c'est ? C'est un artiste qui a gagné... Aurélie même vraiment quoi ! Aurélie même... Il chante un petit peu l'amour, mais en même temps... L'amour ? On a un artiste qui chante la mousse. Un petit peu en sous-blou façon. On a l'artiste de la mousse. Bon, c'est Yabongo Lova. Ah, Yabongo, c'est vrai ! Il a gagné un disque d'or il y a quelques années. Je crois qu'il y a deux, trois ans. Et c'est lui qui a... Les cathédes. Eh oui. En Europe, je dois le préciser. C'est bien ça. C'est vrai qu'il est très talentueux. Félicitations. Bon, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci, c'était top. Je vous remercie en ligne de moi ici. Yomi, elle est qui est bonne. Fior de fior. Mais toi, c'est ça ? C'est ça ? On connaît ça ? Bon, d'accord. OK, mes filles. On va rendre l'antenne. D'accord. J'espère que c'est un plaisir pour vous de nous suivre. Nous, vous le savez tous les jours. On est très heureux d'être en votre compagnie. On vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se retrouve demain. Inch'Allah. Bisous. Sous-titrage ST' 501